Ce livre a été écrit par Soumyeli sur à peu près une année. C'est un recueil de onze nouvelles, avec des récits très contemporains, très abordables, dans un langage de tous les jours. Pour une audience très large. Donc très simple, des histoires très simples. Des histoires de tous les jours, avec des personnages que probablement vous pouvez voir vous-même. C'est des personnes que vous peut-être vous connaissez dans votre entourage. Comment on a décidé de publier le livre ? On reçoit des soumissions par Internet, surtout. Tzara Sourach at gmail.com ou sur Souracha.org. On reçoit des œuvres, des personnes qui ont des récits, déjà des manuscrits tout faits, tout prêts, qui veulent publier depuis des années. Ça peut être des recueils de poèmes, ça peut être des romans, ça peut être des essais, même des autobiographies, des biographies de leur grand-père, de leur grand-mère. On veut, nous, des livres en malgache, écrits en malgache. Pas nécessairement écrits en malgache pur, académique, très parfait. Je pense que c'est là où beaucoup de gens se retiennent, parce qu'ils pensent que s'il y a des fautes de grammaire, on va leur taper dessus. Donc nous, on essaie de corriger, on essaie de trouver ces fautes. Parfois aussi, il y a des auteurs qui insistent pour qu'on garde leurs fautes, parce que pour eux, ça fait partie intégrale de leur œuvre. Donc nous, si l'auteur veut vraiment publier le livre tel quel, même si on leur a montré qu'il y avait quelque chose, il y avait une faute peut-être, une faute d'orthographe, une faute de grammaire, on les laisse garder leurs erreurs, s'ils pensent que c'est fondamental à leur œuvre. Sinon, nous, on ne fait aucun bénéfice, je tiens à le dire, sur ces livres. C'est des livres publiés à la demande, donc si quelqu'un veut acheter, soit il peut commander en ligne sur lulu.com, soit il peut lui-même imprimer, je pense qu'un auteur peut avoir une vingtaine de livres à prix réduit. Donc si là, c'est 20 livres à prix réduit, il peut lui-même les diffuser. Ce que nous, on a fait ici, c'est les déposer à mille feuilles, à la librairie mixte ou à la librairie unce ou sur place, ou aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez accès à l'Internet et accès à des moyens de paiement sur Internet, vous pouvez aussi les commander sur Internet. Quand on n'habite pas à Madagascar, on est passé par une phase, on a toujours aimé lire et écrire, on a toujours voulu faire honneur à la littérature malgache, mais à un certain moment, on voulait vraiment lire des livres en malgache, des beaux livres en malgache, la littérature d'expression malgache. On a eu beaucoup de mal à trouver sur Internet déjà, qu'ils ne soient pas déjà de très vieux livres. On ne voyait pas de livres contemporains, donc on a commencé à se dire, où est-ce qu'on peut trouver ? On a commencé à canvasser à l'Internet, on a trouvé beaucoup, beaucoup de sites web dédiés aux poèmes, mais beaucoup moins de ressources dédiées aux nouvelles ou aux romans malgaches. Donc on a commencé à se dire qu'il y avait là un vide qu'il fallait combler, et on a commencé à travailler dessus, et petit à petit, organiquement, on a fini par devenir, une très petite maison d'édition pour la langue malgache. On voulait vraiment se consacrer à la langue malgache, parce qu'on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. On a vu qu'il y avait, par exemple, l'Ocroman Edition, Édition, TIP, beaucoup de maisons ici, qui publiaient beaucoup sur la littérature d'expression française malgache, mais pas tant que ça pour les écrivains eux-mêmes qui veulent écrire en malgache. Sous-titrage Société Radio-Canada